J'ai décidé de faire un édito court et léger, pas plus de 15 minutes. C'est mieux quand c'est court. Les gens voient 20 minutes, ça leur fait peur. 15 minutes, c'est bien, c'est tranquille. J'ai une photo à vous montrer. Je l'ai vu passer sur Facebook. Je sais, je ne devrais pas. Mais j'avais envie de commencer par cette image d'enfant migrant qui, forcément, ne sera pas le bienvenu en France. Un film de Spielberg aussi. Pour moi, un de ses meilleurs. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Orésis. Tout le monde s'énerve pour rien. La montée de l'extrême droite, foutaise. Le pouvoir d'achat des Français, il monte, tout va bien. Arrêtez de râler, merde. On n'a aucune raison de grimper au rideau toutes les semaines. La Chine, de toute façon, va mettre tout le monde d'accord et d'équerre. Je vais faire un édito paresseux, un édito où je m'en fous de tout, y compris de la Chine. Bon, très bien ! Alors c'est qui l'enculé ? Qui parmi vous a eu l'idée à la con de commencer à dire du mal du gouvernement chinois ? La machine peut partir en vrille n'importe quand ? Tant pis. Et alors ? Je suis le patron. Je suis la République en marche, la France insoumise, le MEDEF et la CGT à moi tout seul. Ras-le-bol de venir geindre toutes les semaines. Et Zemmour par-ci, et Bolloré par-là, et les flics qui sauvent leur peau après avoir eu celle de Zineb Redouane. C'est bon, on va en faire tout un plat. Et Alexis Collère qui se pavane à l'Élysée alors qu'il devrait répondre d'un grave conflit d'intérêts. Ainsi, en sa qualité de membre de l'APE siégeant au conseil d'administration de STX France, Alexis Collère a pris part à 5 votes favorables à des opérations en lien avec MSC. Même chose lorsqu'Alexis Collère était directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Rien ne démontre à ce stade de la procédure qu'Alexis Collère n'ait pas supervisé ou donné des avis à son ministre sur les opérations impliquant STX et MSC. Et le Qatar qui joue la montre après avoir corrompu l'Élysée sous Sarkozy et la FIFA sous Platini. Ça va, le PSG est là, armé jusqu'aux dents pour remporter la Ligue des champions. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Le réchauffement ? Mais quel réchauffement ? Arrêtez avec le réchauffement climatique. Vous voulez me faire peur ou quoi ? N'empêche la Chine, quand j'y repense. Les Chinois sont officiellement appelés à faire des réserves de nourriture. Le même jour, la Chine annonce des récoltes records sur son alimentation de base, le riz et le blé. La période des moissons d'automne de chasse à faim et la production totale de céréales pour cette année s'oriente vers un nouveau record. En dépit de la pandémie et de conditions météo extrêmes, il y a eu des récoltes très exceptionnelles pour les céréales d'été, le riz précoce et les céréales d'automne. Et elle construit des centrales à charbon à tour de bras. 370 centrales sont en construction, soit une quasi-indépendance énergétique. Les Chinois n'ont rien à faire du climat. Et le Covid a bon dos. Les Chinois, première économie mondiale, sont en train de préparer leur retour en Asie. Ça sent la sécession et la guerre économique. Il faut imaginer un monde où la Chine se replie sur elle-même et ne joue plus le jeu du commerce extérieur. Le bordel arrive en Occident au bout de quelques semaines. En France surtout, où on est largement redevable aux Chinois. Les prix grimpent et on commence à voir un nouveau gouffre. À cet instant, nos débats sur le woke, l'écologie, le climat, l'extrême droite, les libertés, l'Europe, deviennent vite obsolètes. L'impression, souvent, de danser sur un volcan. Je voulais faire un édito léger et mes démons me reprennent. Comment ça ? Tu ne vas pas parler de la COP26, des juifs, des cathos, des musulmans, de Michel Barnier ? Des délires de Zuckerberg ? Du désastre de la gauche ? Et de la presse en France ? Bah si, justement, je vais en parler. Vous connaissez Aigle Blanc ? C'est le chef des Hopis. Il y a des Indiens Hopis un peu partout en Amérique. Et leur tribu est en Arizona et compte environ 15 000 hommes et femmes. Les Hopis pensent que le monde dans lequel nous vivons est le quatrième monde. Ils sont organisés en une micro-société matriarcale. Ce sont les femmes et les mères qui tiennent la maison et la boutique. Leur dieu s'appelle Taïoa. Il aurait fait la terre en lui donnant une forme d'abondance, animale et végétale, et de l'harmonie. Mais les hommes auraient fait n'importe quoi et seraient entrés dans une période glaciaire et sombre. Un deuxième monde très vite englouti par les eaux. Je vous parle d'histoires qui se sont passées il y a des centaines de milliers d'années. Mais arrive enfin le quatrième monde, appelé Touwakashi, celui dans lequel on est. Et que le vieil aigle blanc regarde avec un air clairvoyant et triste, mais pas désabusé. Celui-ci, il en est sûr, va bientôt finir. Pour lui, à son échelle, la fin peut venir dans un siècle ou deux, ou moins. À moins que... Le moment que vit l'humanité peut être vu comme une porte ou un trou. La décision de tomber dans le trou ou de passer par la porte nous appartient, nous dit aigle blanc. Quand j'ai lu ses prophéties, j'ai compris que son message avait traversé les océans pour arriver jusqu'à moi, afin que je vous en fasse part. Toi, jeune français qui consomme les actualités du monde 24 heures sur 24, il dit jeune car il a 30 piges de plus que moi, si tu reçois ces nouvelles avec une énergie négative, en étant nerveux et pessimiste, tu vas tomber dans un trou. Par contre, si tu profites de ton temps pour réfléchir, observer, inscrire ce que tu lis dans une perspective de vie et de mort, si tu cherches à prendre soin des autres, alors tu trouveras la porte. Voilà ce que m'a dit de vous dire aigle blanc. On peut maintenant faire une sorte de jeu à la manière de feuilles, ciseaux, cailloux. On commence ? Allez, je démarre facile avec cette vidéo tordante de notre ministre Agnès Pannier-Runacher. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une mine de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. On se demande si elle avait fumé avant, mais c'est intéressant. Agnès était-elle sincère en imaginant ses ouvriers heureux d'aller bosser tous les matins pour remplir le frigo ? J'ai un doute. J'ai souvent un doute avec les cavaliers et les cavalières de La République en marche. Ont-ils conscience de nous amener au fond du trou ? Ça fait partie de cette espèce d'esprit chevaleresque de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse. On se nourrit de cet esprit chevaleresque. Un espèce de grand château fort, c'est le vôtre. C'est le château des chevaliers. Ils doivent tenir encore quelques mois avant d'espérer un nouveau tour de piste. La question du trou ou de la porte leur échappe sans doute. Mais on peut prendre des tas d'exemples de réformes macroniennes. Le retrait de l'ISF, la flat tax, le chèque de 100 euros, la gestion de la crise des gilets jaunes, la réforme de l'indemnité chômage, la privatisation des retraites. Trou, 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 trou. Allez, on change de registre. Éric Zemmour chez Pascal Praud. Trou ou porte ? La campagne va être violente. Ce que vous dites ce matin est violent. Parce que ce qu'on dit sur moi n'est pas violent. Vous avez raison. Ce qu'on dit sur vous est très violent. Je partage cet avis. Donc la campagne va être violente. Mais c'est normal, vous savez. Vous savez pourquoi elle est violente ? Et pourquoi elle va être violente ? Pour une raison simple. C'est qu'il en va du destin de la France. Fond du trou. Tant que je suis sur CNews, je voudrais adresser un amical salut et une médaille d'or en chocolat à Laurent Joffrin. J'y la regardais mardi au réveil s'en prendre plein la tronche. Merci, vous dites n'importe quoi. Votre défense de Zemmour est très émouvante. Mais non, mais non, mais j'en ai marre, moi, de ce ton. Ce ton est insupportable. Nous, on essaye d'avoir une honnêteté intellectuelle. Ah oui, vous êtes honnête et nous malhonnêtes, c'est ça ? Mais oui. Mais bien sûr. Edouard Plenet, il est dans l'arc du républicain, Edouard Plenet ? Si, il l'est, et pas Zemmour. Pourquoi ? Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi, si vous me laissez parler deux minutes, une minute même. Comme quoi il serait de mauvaise foi, menteur, bourgeois, planqué, un branleur de gauche, un petit mec sans humour, juste parce qu'il nous rappelait que, contrairement au patriote décérébré du bulbe qui l'entourait, il avait lu le livre de Zemmour et en avait retenu des phrases d'un racisme avéré. D'ailleurs, Laurent, tu mérites aussi une médaille pour cette lecture. Franchement, c'est du sacerdoce. J'espère que tu es payé pour servir d'alibi et de putzing ball toutes les semaines à cette bande de cuistres. À cet égard, je suis partagé. Ne vaudrait-il pas mieux les laisser tourner en boucle dans leur bouillie saumâtre d'apprentis sorciers ? Vraiment réfléchis, Laurent. Regarde ton copain François Hollande. Lui, il boycotte cette télé, et il a bien raison. Alors, pro et ses chroniqueurs, trou ou porte ? Trou, évidemment. Et Geoffrin, porte. Bon, je vais arrêter de dire du bien de Laurent Geoffrin ici. Il y en a qui vont croire que je deviens social-démocrate. Non, non, rassurez-vous, je ne deviens pas sosdem. D'ailleurs, je ne deviens rien du tout. Je travaille trop, c'est tout. Je continue. L'État qui reporte sur les départements le paiement du RSA pour les antivax, trou. Hanouna, pour toute son œuvre qui commence à peser très lourd, trou. Il y a un basoulement vers l'extrême droite de l'ensemble des médias des télés. Non, non, non. C'est moi. Ça, c'est votre avis. Je peux le défendre juste... Chez nous aussi, vous trouvez ? Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on nous dit. J'y arrive, j'y arrive. C'est pas du tout ce qu'on nous dit. Là, on constate que l'extrême droite représente la majorité de la sensibilité politique telle qu'elle s'exprime dans les sujets politiques que je précise, qui représentent 21% de l'émission. Les survivalistes, suprémacistes, fachos rattrapés par Street Press. Dans cette vidéo, on voit des militants d'extrême droite s'entraîner au tir sur des cibles soigneusement choisies. Trois caricatures racistes. Un noir, un musulman et un juif. Trou. Street Press porte. Xavier Bertrand qui s'en prend à l'État de droit et ne sait plus quoi inventer pour montrer qu'il en a une plus grosse. Je souhaite renformer la place, les pouvoirs des procureurs, pour qu'ils puissent, pour des peines qui peuvent aller jusqu'à 5 ans, qu'ils puissent prononcer eux-mêmes directement les sanctions. Il faut encore une fois protéger les braves gens. Et ça passera forcément par un réarmement pénal et il nous faut davantage de fermeté. Trous. Les chasseurs qui tirent sur les passants et nous font croire que les forêts sont à eux et les serrent aussi. Trous. L'automobiliste de 67 ans qui avait été blessé la semaine dernière par le tir d'un chasseur sur la 4 voies entre Rennes et Nantes est décédé hier soir. Yannick Jadot qui veut interdire la chasse le dimanche pour sauver les biches et les promeneurs porte. Thomas Pesquet qui m'envoie une photo de messe porte. Le G20 qui enterrine la taxe sur les multinationales et la limite à 15% porte à peine entre ouvertes. Et lui, le grand rabbin Aïm Korsia, voilà ce qu'il dit à propos de Zemmour. Ce qu'il dit est une atteinte grave je crois à l'histoire, aux faits historiques et à la mémoire. Maintenant, le fait qu'il soit juif... Est-ce qu'il est raciste, Éric Zemmour ? Antisémite certainement, raciste évidemment. Quand vous dites simplement qu'il y a trop de tel ou tel, je ne peux pas être en phase avec ce qu'il dit. M. Korsia, je vous tiens la porte grande ouverte et vous salue bien bas. Plus je regarde le monde, plus une partie de moi me pousse à le fuir, à entrer dans le métaverse vanté et imaginé par Mark Zuckerberg. Un monde virtuel où chacun en aura un avatar. Il sera possible en un geste de se téléporter d'une salle à l'autre, d'un concert à l'autre, d'un jeu à l'autre et bien sûr aussi et surtout d'un magasin à l'autre. Ce qui se prépare, c'est ce que Spielberg appelait l'oasis dans son film Ready Player One. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Spielberg l'imagine, Zuckerberg le fait. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. Noni ! Spielberg porte, Zuckerberg trou. L'univers parallèle dans lequel la cinquième fortune mondiale investit 10 milliards de dollars et dont il sera in fine le grand maître et nous les esclaves et flippant. Le patron de Facebook prépare à sa manière un cinquième monde, mais ce n'est sans doute pas celui que les Indiens Hopi imaginent. Quand je dis esclaves, je n'exagère pas du tout. Là, c'est Yuwal Noah Harari qui m'éclaire. L'auteur de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, nous alerte sur les progrès de l'intelligence artificielle. Nous allons tous être piratés, dit-il. Il décrit un univers où les robots de Google et de Meta vont penser plus vite que nous et nous remplacer. Pirater un être humain c'est apprendre à connaître cette personne mieux qu'elle ne se connaît elle-même et sur cette base, la manipuler de plus en plus, a-t-il déclaré à CBS ? Bon, je voulais faire un édito tranquille et voilà où j'en suis. Où es-tu, Aigle Blanc ? Allô ? Ça y est, je suis connecté, je t'entends. Ne sous-estime pas la dimension spirituelle de cette crise. Adopte la perspective d'un aigle qui voit tout d'en haut avec une vue de plus en plus large. Il y a une question sociale dans cette crise mais aussi une question spirituelle. Les deux vont de pair. Sans la dimension sociale, nous tombons dans le fanatisme. Sans la dimension spirituelle, nous tombons dans le pessimisme et la futilité. Apprends la résilience à partir de l'exemple des peuples indiens et africains. Nous avons été et nous sommes exterminés mais nous n'avons jamais cessé de chanter, de danser, d'allumer un feu et de nous réjouir. Ne te sens coupable de rien, être triste ou en colère n'aide pas du tout et il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir que de maintenir une attitude heureuse et lumineuse. Cela n'a rien à voir avec de l'aliénation. Il s'agit d'une stratégie de résistance. Hugues, Aigle Blanc. Allez, salut ! Oups ! J'allais oublier si vous voulez qu'on continue à ouvrir des portes ou à enfoncer des portes. Merci de nous aider, de nous soutenir, de diffuser ces vidéos et surtout de vous abonner. Merci. Sous-titrage ST' 501